Bienvenue à tous dans cette présentation du cursus vétérinaire. Du coup, la conférence va être animée par Catherine Colman et Henri Château. Cette présentation va durer en tout 45 minutes. Sentez-vous libre de poser toutes vos questions sur le chat. À la fin des 45 minutes de présentation, il va y avoir 45 minutes de questions. Pendant ces 45 minutes de questions, sentez-vous libre de poser toutes les questions que vous voulez. Et moi, je poserai vos questions aussi que vous avez posées dans le chat. Je ferai une petite synthèse en fonction des différentes thématiques. Mais voilà, sentez-vous libre de poser vos questions à la fin des 45 minutes de présentation. Ok, je vais prendre le relais. Merci beaucoup, Émilie. J'arrête le partage d'écran en quelques instants pour me présenter. Puis, je remettrai le diaporama. Je suis effectivement Madame Colman. Je suis directrice de la scolarité et de la vie étudiante à Alfort. Et donc, je vais vous faire notre présentation du cursus vétérinaire en essayant de vous donner la meilleure idée possible sur tout ça. Donc, là, voilà, attendez. Je calme mes écrans. Je calme mon pointeur pour me sentir bien à l'aise. Le pointeur arrive. Ah, je suis là-midi quand il est comme ça. Et voilà. Donc, effectivement, les personnes qui ont conçu et préparé cette présentation, c'est le professeur Henri Château, directeur des formations, qui ne sera pas là avec nous ce matin, mais qui sera là cet après-midi. Et moi-même, directrice de la scolarité et de la vie étudiante. Et nous remercions très fort Émilie et Alizé, qui vont animer la modération et nous aider surtout dans la deuxième partie à répondre à toutes vos questions. Alors, de quoi allons-nous parler ? De ce qui vous anime, vous préoccupe et fait que vous êtes là, je suppose, c'est comment peut-on devenir vétérinaire ? Donc, on va aborder plusieurs registres. Et tout d'abord, de façon un petit peu générale, je vais essayer de vous expliquer qu'il y a plusieurs voies de concours pour rentrer dans les écoles vétérinaires, qu'il y a plusieurs écoles vétérinaires, mais quelle que soit la voie de concours et l'école, il y a un seul diplôme pour toutes les espèces et qui est reconnu et valable dans toute l'Europe. Ça, c'est très important et c'est un point sur lequel je reviendrai. Et puis, ce que nous allons aussi vous montrer, c'est que selon la formule classique, vétérinaire, c'est une profession, mais des métiers. On peut être vétérinaire de vraiment plein de manières. Alors, je m'attarde quelques secondes sur la notion de plusieurs écoles, parce que là, vous nous écoutez, nous, à Alfort. Mais il y a quatre écoles nationales vétérinaires de France. Donc, pour le dire de manière un petit peu plus transparente, ce qui se cache sous le mot national, c'est qu'il y a quatre écoles publiques vétérinaires en France et maintenant, il y a un cursus privé. Alors, ces quatre écoles, elles travaillent en collaboration le plus possible, puisque je le répète, c'est un seul diplôme, le même diplôme délivré dans toutes les écoles. Et ce qui symbolise un petit peu ce travail, alors pas quotidien, mais quand même presque hebdomadaire, eh bien, c'est le logo des écoles nationales vétérinaires de France. Alors, sur ce logo, il y a quatre couleurs qui sont, en fait, la reprise des couleurs choisies pour les écoles pour leurs chartes graphiques. Donc, ici, en vert, vous avez le campus de Nantes. En rouge, en bas, vous avez le campus de Toulouse. En bleu, ici, vous avez le campus de Lyon. Et, j'ai envie de dire évidemment, puisque pour moi, la photo est très parlante, en mauve, et vous avez déjà compris dès la première diapositive que c'était notre couleur, en mauve, vous avez ici l'entrée de l'école d'Alfort. Donc, certes, plusieurs écoles, donc là, je viens de vous les citer, qui aura trait aux diplômes, aux compétences, ce sera commun aux quatre écoles, mais évidemment, chaque école a ses particularités. Et là, je vais prendre quelques instants pour vous parler un petit peu plus et vous présenter plus notre école d'Alfort. Ce que vous avez sur la diapositive, eh bien, c'est ce qu'on appelle l'entrée d'honneur. Alors, vous voyez, école nationale, donc nous avons le drapeau français. Et cette photo, la grille d'honneur est ouverte et vous apercevez en arrière-plan la statue de Claude Bourgelat que vous allez pouvoir admirer de plus près sur cette diapositive. Donc, Claude Bourgelat, c'est le fondateur des écoles vétérinaires et il a fondé Alfort en 1765. Donc, nous avons une particularité que je vais vous expliquer, c'est d'être la plus ancienne école vétérinaire restée sur son site de création. Alors, pour être tout à fait transparente, Claude Bourgelat a d'abord fondé l'école de Lyon deux ans avant et donc, en toute amitié, réellement, en toute amitié envers nos amis lyonnais, on a coutume de dire, en plaisantant un peu, que Lyon, c'était une ébauche et que, pour ne pas dire un brouillon, ce qui serait trop désagréable. Et donc, deux ans après, eh bien, il a choisi un site, alors, parisien pour, tout simplement, fonder Alfort. Il est arrivé quelque chose de différent aux trois autres écoles et à l'école d'Alfort. C'est-à-dire que les trois autres écoles, vous avez vu un petit peu les photographies, en tout cas sur celle de Toulouse, on a tout de suite une impression d'espace, une impression presque de campagne. Et en fait, les trois autres écoles ont été fondées dans les centres-villes, au cœur des villes, et ont dû, sous la pression bâtimentaire, migrer vers les périphéries. Et les trois autres écoles sont actuellement en périphérie, voire en périphérie relativement lointaine, mais accessible, donc des centres-villes de Lyon, Toulouse ou Nantes. Nous, c'est l'inverse, un petit peu, qui nous est arrivé. Vous avez ici, alors, une carte ancienne de la région parisienne. Vous voyez que Paris était limité un petit peu à ce périmètre-là. Vous avez ici la Seine et vous avez ici la Marne, enfin, qui coule dans l'autre sens, en fait, avec ces méandres, ici. Et vous avez ici la Marne et vous avez le confluent. Et nous, nous sommes là. Nous sommes ici, et donc, en fait, nous sommes au pont de Charenton. Alors, pourquoi le pont de Charenton ? Eh bien, parce qu'à l'époque, c'était un emplacement tout à fait stratégique, puisqu'il n'y avait pas autant de ponts sur la Seine, d'une part, et sur la Marne, d'autre part, que maintenant. Et c'était vraiment la voie d'entrée, une des voies d'entrée principales, d'une part, du bétail, qui allait servir à alimenter Paris, et puis aussi, un point de passage pour tous les chevaux, puisque, à cette époque-là, en 1765, il y avait très, très, très peu d'animaux de compagnie. Ils n'étaient, sauf cas très particuliers, pas considérés comme tels. Donc, à l'époque de la fondation, eh bien, ici, c'était la campagne, tout simplement. Et puis, j'enfonce une porte ouverte, mais évidemment, le développement de l'agglomération parisienne a fait que, bien maintenant, c'est... Alors, nous ne sommes pas au centre-ville, nous ne sommes pas dans l'île de la cité, nous n'avons pas bougé, nous n'avons pas déménagé, mais évidemment, nous sommes maintenant entourés par l'agglomération parisienne, ce qui ne nous empêche pas, par deux ressorts que je vais vous présenter dans la suite du diaporama, ce qui ne nous empêche pas d'enseigner tout ce qui a trait aux chevaux et d'enseigner tout ce qui a trait aux animaux de production, vous allez le voir. Donc, voilà pour le petit point historique d'Alfort. Alors, ce qui est très agréable et intéressant, c'est qu'il nous reste de ce passé un héritage très riche, comme le montre cette diapositive. Nous avons tout d'abord la chance d'avoir au sein du campus le musée Fragonard. Alors, Fragonard, c'est une autre personne célèbre dans le monde vétérinaire, ce n'est pas le parfumeur. Il s'agit du premier professeur d'anatomie de l'école et si le musée est aussi resplendissant, eh bien, c'est grâce à un autre professeur d'anatomie, le professeur Christophe Degers, qui est actuellement notre directeur et qui a fait énormément, énormément pour l'école et en particulier pour le musée, puisqu'il est maintenant labellisé Musée de France et il est vraiment très agréable à visiter, très instructif. Alors, le musée, évidemment, c'est un élément riche pour nous, de richesse, pardon, pour nous, mais ce qui est plus encore marquant et agréable, eh bien, ce sont certains dispositifs d'enseignement. Alors, ici, vous avez deux photos anciennes en noir et blanc. Vous avez un ancien amphithéâtre d'anatomie, enfin, un amphithéâtre d'anatomie dans sa version ancienne et vous voyez, alors, sans rentrer trop dans les détails, mais vous voyez que le but du jeu, c'était d'amener les chevaux devant les étudiants et ils étaient très peu nombreux à l'époque. Voilà, donc vous allez, cet amphithéâtre d'anatomie, je crois qu'il y a un micro d'ouvert si les gens pouvaient fermer leur micro, Émilie, si vous parcourez la liste, vous pourrez fermer ce micro qui nous... Voilà, merci, c'est vrai ? Merci beaucoup. Et donc, du coup, vous avez ici une seconde vue noire et blanche de notre bibliothèque. Et bien, voilà un petit peu les vues d'aujourd'hui. Et ce que j'entends par vue d'aujourd'hui, c'est ce que je souhaite vous dire, c'est que nous utilisons ces infrastructures. Ici, l'amphithéâtre d'anatomie a été complètement rénové et nous l'utilisons au quotidien. Il a été équipé de manière moderne. Alors, même si les sièges ne sont certes pas les plus confortables de l'établissement, il est utilisé quotidiennement pour des enseignements. Et puis, nos étudiants ont libre accès à la bibliothèque qui aura besoin d'une rénovation, mais qui a gardé beaucoup d'éléments, beaucoup d'éléments, si je me permets de le dire, de splendeur. Donc, voilà le lien entre notre héritage et notre quotidien. Et ce lien, depuis une bonne dizaine d'années, il a été considérablement renforcé. Et vraiment, on peut dire maintenant que notre école allie tradition et modernité. Alors, qu'est-ce que je veux souligner par là ? Eh bien, le fait que nous avons, vous voyez, depuis effectivement une dizaine d'années, nous avons rénové énormément de bâtiments avec cette contrainte. Alors, s'il y a des connaisseurs dans l'auditoire, puisque vous êtes plus de 300, je vais simplifier, parce que globalement, certains de nos bâtiments ou notre périmètre, ou notre sol sont protégés au sens des monuments de France. Alors, ça se décline en beaucoup, beaucoup plus de subtilité que ça. Mais, là aussi, pour résumer de manière franche, eh bien, on ne peut pas faire ce qu'on veut, et c'est très bien comme ça. Et ça impose des contraintes aux architectes, qui, par ailleurs, sont pleins d'idées. Donc, ils arrivent très bien à gérer ces contraintes. Donc, nous avons commencé en 2015, alors là, par construire un nouveau bâtiment, le bâtiment Camille-Guérin, qui est notre bâtiment qui permet de maintenant travailler en matière d'enseignement, mais aussi en matière d'analyse, de laboratoire d'analyse, qui permet de travailler dans le plus complet respect des normes actuelles de biosécurité. Donc, ça, c'était réellement indispensable, et nous n'avons plus aucun souci de ce côté-là, et c'est dans ce bâtiment que les étudiants trouvent les salles de dissection, les salles d'anatomie, les salles de TP de microbiologie, de TP de parasitologie. Un bâtiment, donc, encore tout neuf, moins d'une dizaine d'années. La seconde étape a été de rénover la zone Nocar. Je précise, Camille-Guérin, je pense que le nom parlait à l'oreille de tout le monde, mais je précise que la majorité de nos bâtiments portent des noms de vétérinaires célèbres dans le domaine vétérinaire. Donc, le bâtiment Nocar, là, vous le voyez, il allie vraiment des éléments patrimoniaux, c'est-à-dire un bâtiment de terre un tout petit peu pavillonnaire, en briques, avec une alternance de blanc, de rouge. Ici, vous voyez c'est une cheminée qui est en fait un vestige de l'époque où nous n'étions pas en ville, entre guillemets, et dans une école vétérinaire, même dans une école vétérinaire, les animaux meurent, et à partir de ce moment-là, il faut les incinérer. Donc, il y avait un incinérateur, d'où cette cheminée qui n'est plus active, mais que nous gardons comme témoignage de notre passé. Donc, le bâtiment Nocar, lui, accueille tout ce qui concerne les animaux de production et la faune sauvage, ici, dans les étages, et là aussi, une alliance d'un respect des normes de notre temps et du respect des éléments bâtimentaires de notre patrimoine. La dernière étape qui est… Enfin, la dernière étape, non, sans doute pas, mais l'étape suivante a eu lieu en 2022 et donc, depuis 2022 et pour maintenant la deuxième année universitaire, eh bien, nous avons la chance d'avoir ce magnifique bâtiment qui constitue, alors, le cœur de vie, le cœur de campus, tout simplement, c'est un bâtiment où, dans la première partie, vous avez des amphithéâtres, vous avez des salles de TD à l'étage et puis, tout l'arrière du bâtiment à partir de ce niveau-là, eh bien, c'est l'administration, l'administration au sens large, je vais vous reparler de tout ce qui se passe sur le campus, mais ce bâtiment, il a aussi, même si c'est moins visible sur cette vue, gardé des éléments patrimoniaux, ici, on a les portes d'entrée de ce qui fut le, comment dirais-je, la salle d'attente des consultations de médecine et donc, il y a des très jolies, très jolies ferrures, animalières, bien évidemment, et en même temps, tout le reste du bâtiment est totalement, totalement moderne. Alors, je vous l'ai dit, cet engloutissement au sein de la ville, on le voit un petit peu sur diverses photos aériennes, ici, on retrouve la Marne qui va rejoindre la Seine et ici, on a ce triangle, voilà, ce triangle que je vous délimite qui est le campus, la vue que je vous ai montrée de l'entrée principale, la statue de Bourgelat est ici, voilà, le cœur de campus, alors que je ne me trompe pas, bon, alors on va dire qu'il est dans cette zone-là, voilà, donc vous avez, même s'il a vu le montre, bon, juste sur un côté, vous voyez qu'on est quand même au cœur des bâtiments. Alors évidemment, pour les chevaux, ça manquait quand même de praticité, on va le dire comme ça, et puis l'école a eu des opportunités et vous voyez ici sur la carte de France, nous sommes donc ici en région parisienne et nous avons un second site qui s'appelle le CIRAL. Le CIRAL, c'est l'acronyme de Centre d'imagerie et de recherche sur les affections locomotrices équines, CIRAL, et le CIRAL est situé en Normandie, alors sur la commune de Goustranville, mais on parle aussi beaucoup de Dozulé, commune adjacente. vous avez ici une première vue du CIRAL, vous en aurez d'autres dans le diaporama qui vous montrent que là, l'espace ne manque pas et donc au fil des ans, la partie recherche et enseignement d'approfondissement, c'est quand même nettement déporté sur le CIRAL et je vous le redirai tout à l'heure, à partir de Noël 2024, donc pas ce Noël mais le Noël suivant. Toute l'activité équine encore présente sur le site d'Alfort déménage complètement au CIRAL et donc nos étudiants profiteront encore plus de ces installations normandes. Donc le NVA aujourd'hui, qu'est-ce que c'est en quelques chiffres qui permettent de donner une autre idée, qu'une idée complémentaire des vues, deux sites, donc je le répète, la Normandie et Paris, 900 étudiants à peu près et en 2029, on atteindra le millier d'étudiants. Donc 10 hectares aux portes de Paris dans lesquelles nous essayons de conserver un maximum d'espace vert, là aussi il y a des projets de rénovation. Un corps enseignant, alors un corps enseignant, petite parenthèse puisque je suppose que j'ai beaucoup de lycéens qui écoutent, le corps enseignant dans l'enseignement supérieur, ce n'est pas simplement des gens qu'on appelle des profs, si je puis dire, vos professeurs a priori n'ont comme activité professionnelle que l'enseignement qu'ils vous délivrent. Dans un corps enseignant dans l'enseignement supérieur et plus particulièrement dans une école vétérinaire, eh bien ça se décline en plus de fonctions que ça. C'est pour ça que nous parlons d'encadrants pédagogiques. Alors 140, les chiffres varient un peu, mais globalement quand même un effectif non négligeable. Donc nous avons des enseignants-chercheurs, nous avons des chercheurs qui participent à l'enseignement et puis dans nos centres hospitaliers, nous avons des praticiens hospitaliers, nous avons des assistants hospitaliers, nous avons des résidents, tout un vocabulaire qui peut paraître là pour le moment peut-être un petit peu mystérieux, voire abscond, mais une fois qu'on est dans le système, on apprend très vite à le maîtriser. Alors nous avons aussi quatre chuvres, centres hospitaliers, universitaires, vétérinaires. On a beau être une école et pas une université, nous sommes dans l'enseignement supérieur et le terme universitaire peut s'appliquer tout à fait. Donc quatre chuvres, un pour les animaux de compagnie, un pour les animaux de production, un pour les équins et un pour la faune sauvage. Et au total, bon an, mal an, nous accueillons au moins 43 000 animaux par an, sachant que je dois vous avouer que ce chiffre, je ne l'ai pas actualisé et qu'il ne peut être qu'en augmentation, pas en diminution. Et puis, pour faire tourner tout ça, il ne suffit pas qu'il y ait des étudiants et des enseignants, il faut un staff administratif ou même des membres du personnel, tout simplement, un service DRH, un service des espaces verts, enfin, les services administratifs classiques d'une institution, d'une structure. Et donc, nous avons à peu près 200 membres du personnel dans le personnel administratif et technique. Alors ici, vous aviez quelques illustrations que, selon vos appétences, vous avez pu apprécier plus ou moins, mais vous avez des illustrations de tous les types d'animaux accueillis dans nos chuves et ceux qui ne le reconnaissent éventuellement pas parce que les autres, je pense que ça va, mais ça, c'est un petit renard qui se retrouve en faune sauvage. Alors, pourquoi… Oh ! Ah, pardon, excusez-moi, j'avais un petit bug de diaporama. Alors, j'ai cité le mot recherche, je vous ai dit que vos enseignants étaient des enseignants-chercheurs, enfin, une partie des encadrants étaient des enseignants-chercheurs, j'ai dit que des chercheurs participaient à l'enseignement, ça, c'est très, très, très important dans l'enseignement supérieur parce qu'un vétérinaire est un scientifique et on ne peut pas former des scientifiques si on ne parle pas de recherche. Donc, une forte culture de la recherche imprègne l'école et cette recherche alimente l'enseignement et le fait progresser. année après année. Nous avons deux grands pôles de recherche, un pôle sur les maladies animales, les zoonoses et les risques infectieux. Les zoonoses, ce sont les animaux qui se, pardon, les maladies qui se transmettent depuis les animaux vers l'homme et nous avons un pôle de physiopathologie et thérapie du muscle, de l'appareil locomoteur et de la reproduction. Alors, derrière muscle, il faut entendre cœur aussi beaucoup dans cette équipe de recherche qui a, nos chercheurs ont participé, participent encore à tout ce qui concourt à mettre au point les cœurs artificiels chez l'homme. Donc, voilà, c'est ce qu'on a, c'est ce qui, c'est ce transfert de la recherche animale vers la santé humaine qui est très important. Donc, dans ces deux pôles, nous avons neuf unités de recherche et elles sont tout à fait productives. Alors, pareil, si vous êtes un petit peu du métier, de l'ordre de près de 200 parce que là aussi, le chiffre, il oscille selon les années mais il ne peut pas être inférieur à celui qui est sur la diapositive. près de 200 publications par an donc ce n'est pas négligeable. Voilà, sachez que si, et si vous n'êtes pas du métier, sachez que c'est loin d'être négligeable. Et donc, les champs d'action, je l'ai un petit peu évoqué. Alors, évidemment, étudier les animaux pour les soigner et contribuer à leur bien-être, ça, ça, ça va de soi. Et, une seconde chose qui parle aussi beaucoup en général aux gens, c'est qu'une partie de cette recherche comme je viens de l'évoquer, va améliorer la santé humaine. Par contre, quelque chose qui parle beaucoup moins sur lequel je vais insister dans la suite du diaporama, c'est qu'une des missions du vétérinaire, c'est de préserver la sécurité alimentaire. Le fait, le fait, en résumé, c'est le fait que ce que vous mangez ne vous rendent pas malade, que ce soit des produits d'origine animale ou pas. Donc, voilà, évidemment, nous avons, vous voyez les logos ici, alors, toutes mes excuses si par hasard les logos de nos partenaires ont éventuellement évolué, mais nous travaillons avec l'Institut Pasteur, avec l'INRA et avec l'ANSES, qui est sur notre, enfin, avec qui nous partageons le campus, et avec l'INSERM, bien évidemment. Alors, j'ai encore un micro à couper, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Évidemment, là, vous avez eu un panorama de l'endroit où nous sommes et des différentes entités qui composent notre école, mais avant d'aller décortiquer le cursus, si je puis dire, je souhaite vraiment réinsister sur le fait que tout ce que je vais dire après, même si chaque école le décline un petit peu à sa manière, ne serait-ce qu'avec sa couleur de diapositive, mais réellement, c'est le même diplôme qu'on obtient dans les quatre écoles. Il est valable pour toutes les espèces, je vais y revenir aussi, parce que ça veut dire que peut-être parmi mes auditeurs, il y a des jeunes gens ou des jeunes filles qui se disent « Ah ben moi, je veux soigner que les chevaux, très bien, à la limite, vous pourrez ne soigner que les chevaux, pas de problème, mais pendant six ans, vous devez apprendre à soigner toutes les espèces, enfin, un large spectre d'espèces animales, il faut bien vous mettre ça dans la tête et votre diplôme sera valable dans toute l'Europe, donc vous pourrez aller venir à votre idée. Voilà, voilà ce que c'est que devenir vétérinaire. Alors, si on regarde un petit peu plus ce schéma, vous avez dû le trouver sur de nombreux sites, le nôtre, bien évidemment, les sites des trois autres écoles, même si chacun le présente un petit peu différemment, c'est une frise chronologique et cette frise chronologique, elle donne les principales caractéristiques de chaque étape. La première caractéristique, c'est qu'il y a, pour rentrer dans les écoles vétérinaires, dans les quatre, pour rentrer dans les écoles vétérinaires, il y a diverses façons de faire. Donc, depuis maintenant trois ans, nous avons une voix post-bac. Donc, il y a une conférence en ce moment même sur la voix post-bac et elle est dupliquée cet après-midi, donc aucun problème, vous pourrez la réécouter. Donc, je ne la détaille pas puisqu'il y a une heure de conférence là-dessus à aller entendre cet après-midi. et cette voix post-bac amène à la première année d'école en sachant qu'au cours de cette première année, on ne l'a appelé PESSEV, un petit peu par rapport aux écoles de médecine, mais, enfin, aux facultés de médecine, au cours de cette première année, là, vraiment, le travail intérécole, le travail des quatre écoles est vraiment très renforcé, les liens sont quasi quotidiens, cette fois-ci, l'ordre des cours, etc., voilà, il y a une forte attention à ce point-là. à terme, je ne sais plus tout d'un coup si c'est l'année prochaine ou l'année d'après, mais à terme, nous intégrerons 70 étudiants par école, par école, 70 étudiants par école via cette première année. Ensuite, ces étudiants repassent en deuxième année et en deuxième année, ils sont rejoints par les gens qui, bien, autrefois, ont entré en première année, mais, voilà, on a tout décalé d'une année. En deuxième année, ils sont rejoints par un complément donc du nombre nécessaire d'étudiants pour atteindre, bien, à terme, nous allons avoir des promos de 180 étudiants. Donc, vous voyez, 70 par ici et le complément par ces diverses voies de concours. Diverses voies de concours, donc là aussi, parmi les gens présents, chacun d'entre vous doit sans doute peut-être déjà avoir des idées. Il y a au total sept voies de concours. Il y a la voie A. La voie A, c'est les classes préparatoires, la classe préparatoire BCPST. Et donc, à terme, il y aura autant de post-bac 70 que de voies A, 70. Il y a la voie ATB qui ne concerne que deux étudiants et qui est une voie ouverte après une année de classe préparatoire, après l'un des bacs qui est plus technologique et professionnalisant. alors, il faut bien que je ne sois pas parfaite et que j'ai des gros défauts. Je vous avoue que le changement constant des noms des bacs et des filières me perd un petit peu, mais les gens concernés se reconnaîtront. La voie B, ce sont les étudiants qui viennent de l'université, donc des étudiants qui ont fait une licence de biologie au sens large et qui peuvent passer le concours, alors là aussi, souvent du changement selon les années en L2, en L3 ou en L2, L3, bon, voilà. Mais donc, nos étudiants qui viennent de l'université, alors, je vous ai dit 70 par la voie A, 2 par la voie ATB et 17 par la voie B. La voie C, elle a été profondément rénovée, la réforme n'est pas encore aboutie, je crois, elle est toujours en pleine réforme, mais globalement, elle est toujours, comment dirais-je, en cours, en train de se dérouler. La voie C, ce sont nos étudiants qui vont avoir fait soit un DUT, soit un BTS, dont les BTS A, c'est-à-dire les BTS agricoles. À terme, déjà maintenant, et ça va perdurer, nous recrutons 30 étudiants par cette voie C. Il y a la voie D. Alors, la voie D, un étudiant chez nous, je crois qu'il y en a deux dans l'une des autres écoles et sinon, c'est un. Bon, je vous avoue que c'est une voie qui mériterait d'être un peu toilettée parce que, à l'origine, elle se voulait une voie passerelle, une voie d'ouverture, mais un étudiant par promo, ça reste quand même anecdotique, même si nous apprécions généralement beaucoup, 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 l'étudiant ou l'étudiante de la voie D, bien tout simplement parce qu'il a eu un parcours avant, donc il peut être titulaire d'un M2, il peut être médecin, il peut être dentiste, donc vous voyez, ce sont des choses, je ne sais plus qui j'oublie, mais il y en a d'autres, et donc en général ce sont des étudiants moins jeunes que les autres, pour le dire de façon positive et bien plus mûrs et qui permettent, qui ont souvent une action apaisante, je vais dire, vis-à-vis des angoisses de leurs jeunes copromos puisqu'ils se retrouvent, et bien ils vont se retrouver avec 169 beaucoup plus jeunes qu'eux. Voilà, donc voilà, les deux grandes voies pour rentrer par la voie post-bac en première année ou les autres voies de concours en deuxième année, et ensuite, donc tous ces étudiants en deuxième année, troisième année, quatrième année, cinquième année, c'est le tronc commun. Le tronc commun nous mène jusqu'à la cinquième année, je vais tout à l'heure vous montrer une diapositive sur la progression de l'enseignement. Le rêve de tous nos entrants, nos primo-entrants, c'est de tout de suite, tout de suite, tout de suite soigner des animaux ou en tout cas voir et toucher des animaux. Alors, nous faisons notre possible pour qu'il y ait ce type d'enseignement dans les premières années, mais il faut quand même bien admettre qu'il y a besoin d'apprendre l'anatomie, il y a besoin d'apprendre la physiologie, il y a besoin d'apprendre beaucoup de choses avant de pouvoir intervenir au chevet d'un animal. Mais progressivement, vous allez le voir, il y a de la clinique et par contre, la A5 est dite toute clinique. Alors, c'est presque vrai, mais c'est beaucoup plus vrai que les années précédentes. Bon, il reste quelques TD parce qu'il y a des matières qui sont sous forme de travaux dirigés, mais c'est là où nos étudiants sont plongés dans la clinique, dans nos chevres et au chevet des animaux. C'est un tronc commun. Et alors, il y a une particularité chez les vétérinaires, c'est qu'ils n'ont pas un diplôme, mais deux. C'est-à-dire qu'au bout du tronc commun, ils vont obtenir le diplôme d'études fondamentales vétérinaires, le DEFV. Alors, selon très clair, le DEFV ne leur sert pas à grand-chose. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas construire votre carrière de vétérinaire en ayant uniquement le DEFV, mais pendant une année. Pendant une année qui va être la sixième année, ce DEFV vous donne quand même la possibilité de travailler pendant les temps libres, les temps sans enseignement, de travailler comme assistante d'un vétérinaire. Et donc, c'est un vrai contrat de travail avec un salaire qui est quand même différent de toutes les gratifications que vous pouvez avoir avant quand vous avez un job étudiant, même si c'est dans une clinique vétérinaire. Là, vous pouvez donc avec ce DEFV travailler comme assistant, c'est-à-dire que vous devez toujours être supervisé par un vétérinaire senior qui, même s'il n'est pas dans la pièce où vous recevez le client et l'animal, doit être à proximité dans la clinique. Donc, après ce tronc commun et avec cette fonction d'assistant possible, vous faites votre dernière année qui est votre sixième année et c'est une année d'approfondissement. Alors, on insiste bien, parfois traîne de droite, de gauche le mot de spécialisation. Il faut bien comprendre qu'on approfondit et là, j'y reviendrai, vous allez avoir la liste d'approfondissement, vous pouvez là choisir une espèce plutôt qu'une autre, une voie plutôt qu'une autre, voilà. Mais vous ne serez pas pour autant spécialiste de la question, mais vous aurez une teinture, une formation plus approfondie. c'est aussi le moment où vous pouvez partir en recherche pour ceux d'entre vous qui sont attirés par ces domaines et en lieu et place et en équivalence de votre sixième année clinique, eh bien, vous pouvez faire un M2. Alors, évidemment, ça se prépare et on va en reparler. Alors, à l'issue de la sixième année, vous allez soutenir une thèse d'exercice et évidemment valider votre sixième année et vos enseignements et une fois la thèse d'exercice soutenue et uniquement une fois la thèse d'exercice soutenue, vous obtenez votre diplôme. Alors, il manque peut-être aussi un mot là, votre diplôme d'État de docteur vétérinaire. Et là, vous pouvez poser votre plaque, comme on dit, vous pouvez aller vous inscrire à l'ordre et vous pouvez poser votre plaque, même si c'est une image très, très… Enfin, je veux dire, peut-être en voie de disparition puisque les devantures des cabinets vétérinaires et des groupes sont évidemment beaucoup mutés depuis les plaques en cuivre. Voilà. Donc là, si vous êtes admis dans une école vétérinaire, vous arrivez tous là et vous pouvez, mais vous n'êtes pas obligés, vous voyez, le mot est beaucoup plus léger, vous pouvez, continuer vos études. Alors, ça commence à faire long quand même parce que vous avez fait avant quelques années, à part les post-bac, d'où l'intérêt du post-bac. Mais vous pouvez rajouter des spécialisations de l'internat, du résidana, je vous les détaillerai à la fin de la présentation. Ou alors, si vous avez fait un M2, la plupart du temps, c'est pour continuer, pour partir dans le domaine de la recherche. Et donc là, l'incontournable, c'est le doctorat d'université, le PhD. Voilà, en gros, la trame du cursus vétérinaire avec ses éléments obligatoires, ses éléments facultatifs et ses différentes voies d'accès. Ce schéma, il est vraiment sur notre site. Voilà, ça doit être votre repère si ça vous intéresse vraiment. Alors, par quoi vais-je continuer ? Eh bien, je vais essayer de vous montrer plus précisément comment nous travaillons à Alpha, quel est notre objectif, parce que, oui, faire de vous des vétérinaires, mais enfin, qu'est-ce que ça veut dire plus précisément, quelles sont nos modalités pédagogiques, et puis, quelques mots sur ce que je viens de montrer précédemment, quel parcours pour se spécialiser après l'école, et quelle modalité d'amélioration continue à la fois pour nous, l'école, et à la fois pour vous, après votre sortie de l'école. Alors, nos objectifs, évidemment, former des vétérinaires. Vous l'avez compris, plusieurs concours, quatre écoles, mais, on le répète, un seul diplôme. Un seul diplôme, voilà, pour toutes les espèces, on insiste bien là-dessus, valable dans toute l'Europe, mais, ouvrant aussi à une profession réglementée, c'est-à-dire que, encore peut-être un micro à fermer, peut-être, certains d'entre vous en ont bien conscience de par leur milieu familial, mais, il y a un ordre des vétérinaires, comme il y a un ordre des avocats, un ordre des médecins. Ce sont donc des professions régulées, réglementées, et en résumé, on ne fait pas exactement tout ce qu'on veut quand on décide, après, d'exercer ce type de profession. Il y a des règles très spécifiques à respecter, et puis, vous en entendez parler parfois, alors peut-être, c'est plus médiatisé chez les médecins, mais on peut vous exclure du tableau de l'ordre ou vous exclure de la profession, même si c'est rare et que nous faisons tout pour vous former de telle manière que ça n'arrive pas. Et puis, je vous l'ai dit en introduction, une profession, mais des métiers. Donc, nous allons aussi un petit peu jeter un coup d'œil sur ces différents métiers. Donc, vétérinaire, des métiers parce que des missions très variées. Alors, la première, elle vient à l'idée de tout le monde soigner, protéger les animaux, bien sûr. Mais, je l'ai évoqué tout à l'heure, il faut que tout le monde ait bien en tête que nous vivons une époque assez particulière puisque maintenant, qui pense animaux pense quand même le plus facilement animaux de compagnie, les chiens, les chats et d'autres choses. Les chevaux, mais pour le loisir, la course, la compétition. mais historiquement, les chevaux, c'était quand même, malheureusement, pour la guerre, aussi pour l'agriculture, nos chevaux de trait et puis aussi pour la nourriture et que tous les animaux de production, on les élève et on les soigne, mais le but du jeu, c'est de les transformer pour l'alimentation humaine. donc, c'est une idée avec laquelle, enfin, c'est un, oui, une idée, il va y avoir une répétition dans mon propos, mais une idée avec laquelle il faut avoir les idées bien claires parce que vétérinaire, c'est un diplôme polyvalent et si ces idées-là vous mettent mal à l'aise, il faut y réfléchir à deux fois. Donc, le vétérinaire, il garantit la santé publique en assurant notamment la sécurité sanitaire des aliments d'origine animale. Tout ce que vous mangez et qui est d'origine animale et alors, le miel est d'origine animale, par exemple. Ce que je veux dire par là, c'est que vous allez me dire, oui, non, mais moi, je ne mange pas de viande, je ne vais jamais au rayon boucherie, mais tous les plats cuisinés qu'on vous vend, regardez la composition, vraiment, les produits et les sous-produits animaux sont présents dans de nombreuses filières et pas uniquement alimentaires. Et donc, la maîtrise des zoonoses, je vous le redis, les zoonoses, ce sont les maladies des animaux qui sont transmises à l'homme et qui rendent l'homme malade. La lystériose, la salmonellose, ce sont des mots qui doivent peut-être faire écho, en tout cas parmi les parents qui sont parmi nous, mais peut-être les jeunes, parce que je crois que, enfin, il fut une époque où j'ai vu passer ça dans le programme du lycée, mais comme ça change un petit peu régulièrement, je ne sais pas si ça y figure toujours. Alors, préserver l'environnement, parce que, ben, tous ces animaux, on les élève, mais un élevage, ça a un impact environnemental, tous ces animaux, on les soigne, alors on leur donne des antibiotiques, mais, ou d'autres produits qui sont rejetés dans l'environnement, donc, vous voyez, il y a tout un tas de conséquences auxquelles on ne pense pas spontanément quand on a en tête « je veux être véto parce que je veux sauver et protéger des animaux ». Alors, évidemment, développer la recherche et la formation, et c'est pour ça que nous avons, même si c'est un flux minime, enfin, minime, non, un flux faible en termes d'effectifs, il est constant, un flux constant d'une petite dizaine d'étudiants qui partent tous les ans dans les voies de la recherche et puis, évidemment, un flux constant d'étudiants qui finissent par devenir nos collègues et plus on vieillit, vous avez vu la couleur de mes cheveux, plus ça fait un drôle d'effet de voir des gens qu'on a vus tout petits rentrer dans l'école devenir enseignants, mais c'est, voilà, c'est très émouvant et puis, on peut aussi un petit peu résumer ça ou, comment dirais-je, être un petit peu emphatique, mais oui, et c'est quelque chose qui se développe de plus en plus, c'est accroître l'harmonie de l'interaction homme-animal dans la société et, eh bien, si je vous dis les chiens dans la ville, alors les chats dans la ville, bon, ça pose d'autres soucis, mais les chiens dans la ville, ça pose quand même pas mal de questions, de questionnements, quelle est la place de l'animal dans la ville et donc là, le vétérinaire participe à ses réflexions sociétales, alors avec des gens, des sociologues, des architectes, enfin voilà, il y a des pôles de recherche de ces domaines qui intègrent des vétérinaires. Alors, pour remplir toutes ces missions, eh bien nous, notre objectif, c'est, alors certes, de vous délivrer des savoirs, alors soyons clairs, de moins en moins des connaissances, alors évidemment, il en faut, j'ai toujours une comparaison très basique, mais vous avez appris à lire, pas d'un seul coup, vous avez appris les voyelles, les consonnes, quelle que soit la méthode de lecture que vous avez eue, elle était quand même progressive, et puis, il faut quand même apprendre les chiffres, la division, la multiplication, avant de savoir faire des règles de trois, parce que j'espère que vous savez tous faire des règles de trois, parce que ça, c'est un point important pour devenir vétérinaire. Bon, plaisanterie mise à part, les connaissances, oui, mais de nos jours, les connaissances, elles sont en constant renouvellement, donc on vous apprend plus, une fois que la base est assimilée, à continuer à enrichir vos connaissances et surtout à raisonner, voilà, parce qu'être un puits de science et de connaissances, si on n'en fait rien par le raisonnement, ça ne sert à rien. On vous apprend bien évidemment des savoirs-faire, faire une prise de sang, poser un cathéter, faire une ovario de château de chienne, voilà, tous ces gestes, fouiller une vache, enfin, le protège, mais aussi, et ça j'insiste, des savoir-être. Le vétérinaire est un… le vétérinaire ne travaille pas en solitaire, le vétérinaire travaille avec une équipe, avec des collègues, avec des employés, des ASV, les assistants spécialisés vétérinaires, et puis évidemment avec des clients parce que ça, c'est soigner et protéger les animaux. Là-dedans, il y a beaucoup d'interactions avec le client, je vais y revenir, et ce n'est pas toujours comme on croit que… ça ne se passe pas toujours comme on espère. Donc, il y a énormément de savoir-être et sachez que tout au long de notre cursus, pour être direct, par exemple, vous pouvez très bien participer à un exercice d'enseignement, tout savoir, pas de souci, tout savoir-faire, pas de souci, mais vous comportez… alors, je vais essayer de trouver une manière polie de le dire, vous comportez pas du tout correctement, eh bien, on peut ne pas vous valider l'enseignement parce que c'est trois piliers, enfin, c'est un trépied, savoir, savoir-être, savoir-faire, savoir-faire, savoir-être, et vous devez intégrer le troisième pied du trépied. Alors, je vous ai bien dit, quatre écoles, un seul diplôme valable dans toute l'Europe, alors, comment on fait ? Parce que, si on laisse les choses aller d'elles-mêmes, forcément, les gens partent dans des directions différentes. Eh bien, nous avons, voilà, nous avons un référentiel d'activité qui est un référentiel d'activité professionnelle et de compétence à l'issue des études vétérinaires. Et ce référentiel d'activité, donc, vous voyez ici les animaux de compagnie, les animaux de production, et là, la sécurité sanitaire, c'est quelqu'un qui contrôle des carcasses dans des frigos d'abattoir. Ce référentiel d'activité, il a été co-construit par les quatre écoles au niveau national. Il reprend les indications définies au niveau européen, je l'ai dit déjà plusieurs fois, un diplôme européen. Donc, il y a une instance qui vérifie tout ça, je vous en reparlerai à la fin. et donc, nous avons repris les directives du monde européen, du monde vétérinaire au niveau européen pour construire le référentiel qui est commun aux quatre écoles nationales vétérinaires. Et dans ce référentiel, il y a la notion de Day One Skills. Les Day One Skills, ce sont les compétences au premier jour. C'est-à-dire que, je ne vais pas rentrer dans le détail très profondément du référentiel, mais il y a tout un tas de colonnes où c'est marqué « a déjà fait, a déjà fait, a déjà fait, c'est faire ». C'est faire. À la sortie de l'école, vous devez savoir faire une prise de sang, vous devez savoir poser un cathéter. Vous allez l'apprendre de différentes manières et vous aurez ces compétences qui sont les compétences au premier jour, les Day One Skills. Du coup, sans le détailler, parce que c'est un petit opuscule quand même relativement épais, je vais vous donner l'architecture du référentiel qui va continuer à illustrer une profession des métiers et à élargir votre idée de ce qu'est-ce qu'un vétérinaire. Donc, dans ce référentiel, il y a huit macro-compétences et les quatre premières macro-compétences, enfin, les compétences sont des compétences spécifiques au métier du vétérinaire. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions et on a trouvé des consensus de présentation, chaque mot ayant été pesé. La première compétence, c'est conseiller et prévenir. Il ne fait pas que soigner, le vétérinaire, il conseille et il prévient, selon l'adage bien connu, il vaut mieux prévenir que guérir, à propos de la santé et du bien-être des animaux et à propos du respect des principes de biosécurité dans tous les autres champs que j'ai déjà évoqués. Conseiller, prévenir, alors évidemment, après soigner et donc établir un diagnostic parce que c'est ça que ça veut dire plus précisément. Alors là, il y a toute une démarche qu'il faut apprendre, recueillir l'information, formuler des hypothèses, c'est-à-dire réfléchir, hiérarchiser, ça, c'est pas toujours facile, savoir s'il faut faire des examens complémentaires et en fonction de toute cette anamnèse, établir une conclusion. Vous établissez ce diagnostic en vue de soigner l'animal, certes, mais en fait, cette démarche qu'on vous apprend à acquérir, elle est tout à fait utile et valable et elle fait la force du vétérinaire dans les autres situations professionnelles. Quand vous expertisez un abattoir ou une cantine scolaire, eh bien, vous allez recueillir les informations, vous allez formuler des hypothèses sur pourquoi ça marche, ça ne marche pas, vous allez hiérarchiser, vous allez faire peut-être des prélèvements pour confirmer un doute de quelque chose puis vous allez conclure, exactement comme sur un animal. Ensuite, arrive ce qui pour vous est sans doute peut-être le cœur de métier mais qui n'est jamais que l'une des huit compétences, c'est soigner, traiter, alors là, par la mise en œuvre de protocoles de soins et de traitements adaptés. Enfin, et au même niveau que les autres, agir pour la santé publique. Donc, j'insiste, et le veto, eh bien, c'est la sentinelle et le garant de la santé animale, donc de la sécurité des aliments. Si l'animal n'est pas malade, si l'animal n'est pas porteur, eh bien, quand il va arriver au stade de l'alimentation humaine, eh bien, il ne rendra pas malade le consommateur, le mangeur. Selon le principe, alors là, qu'il n'y a vraiment plus besoin grâce aux pangolins et grâce au Covid, alors, je le dis en plaisantant, mais il faut toujours, on dit toujours aussi à quelque chose manorébon, je pense que le concept d'une seule santé, One Health, a beaucoup progressé dans toutes les couches de la société parce qu'on a bien compris que l'animal et l'humain, qui n'est jamais qu'un animal, dans l'environnement, tout ça est quand même en profonde interaction et que si on ne se préoccupe pas de la santé animale, la santé humaine peut se trouver en danger. Donc là, on a des compétences spécifiques, il y a aussi des compétences transversales. Travailler en entreprise, un vétérinaire, c'est avant tout un chef d'entreprise ou alors, même dans les chaînes maintenant, dans les groupes, il travaille selon des principes d'entreprise. Il doit savoir communiquer, on revient sur le savoir-être, communiquer avec les propriétaires d'animaux, tout le monde, les collaborateurs, je l'ai déjà dit. C'est un scientifique, je le redis, ce n'est pas juste un puits de savoir ou un technicien, c'est un scientifique qui doit pouvoir s'appuyer sur une analyse critique fondée par les preuves, c'est l'évidente base médecine, et puis, c'est quelqu'un qui a un rôle dans la société et il doit donc agir de manière responsable. Donc, nous, notre objectif, c'est de dispenser des enseignements théoriques, pratiques, cliniques qui vont vous amener à acquérir ces compétences. On vous fournit un contenu pédagogique, de l'aide, un accompagnement, mais si vous, allez, je le fais simple, si vous restez la bouche ouverte en baillant à regarder passer les mouches, il ne se passera pas grand-chose, c'est-à-dire que vous devez être proactif dans vos études et c'est aussi à vous, et on a des moyens pour ça, pour vous aider, de vous assurer que vous allez bien acquérir toutes les compétences nécessaires. Donc, nous avons une forte proportion de méthodes pédagogiques actives, nous allons encore la renforcer à partir de la rentrée prochaine. Nous souhaitons avoir vraiment plus de TD, de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travaux cliniques que de cours magistraux. Nous avons une organisation qui permet le décloisonnement interdisciplinaire, alors ça, on vous le répète, peut-être pas depuis la maternelle, mais au moins depuis le collège, décloisonner, faites le lien entre les disciplines. Nous avons des objectifs d'apprentissage qui ont une vertu de contrat. on s'engage à enseigner un certain nombre de choses et vous vous engagez à les apprendre et puis, alors, plein de ressources pédagogiques, y compris, bien évidemment, numériques. Nous avons un système de tutorat, c'est-à-dire qu'à votre entrée dans l'école, un professeur est désigné comme votre tuteur et va vous accompagner dans la construction de votre projet professionnel et vos enseignements, vos années sont, entre guillemets, réglementées en termes de crédit ECTS. Je ne sais pas si tout le monde connaît, mais c'est le moyen de quantifier ce que vous unissez, trois crédits, deux crédits, sachant que dans une année, vous devez valider 60 crédits. Et nous, sur les cinq années de DEFV, nous avons 20 ECTS de crédit de projet personnel, c'est-à-dire que c'est vous qui décidez de ce que vous faites. Mais vous décidez pas tout seul, vous décidez avec votre tuteur. et ça vous permet soit de renforcer un projet professionnel, soit de le tester. Et puis tout bêtement de vous apercevoir que oui, les chevaux, vous aimez bien, mais que quand il s'agit de les soigner vraiment, ce n'est pas exactement la même chose que d'être galossette et de faire des compétitions et que oui, ça restera votre élément de loisir, mais vous n'en ferez pas votre métier. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Vous avez six ans pour vraiment vous décider et pour qu'au moment de la sortie, vous soyez dans un environnement professionnel qui vous convient. Alors, vous faites des stages, vous faites des formations complémentaires, il y a des actions, il y a tout un tas de façons de valider ces crédits. Et pour les stages, la profession vétérinaire s'est engagée dans un, alors, une sorte de site de rencontre, pour le dire de façon humoristique, mais voilà, c'est un site qui permet aux vétérinaires de déposer leurs offres de stage avec tout un tas de spécificités et vous, de déposer votre profil et de rechercher des matchs avec le stage de vos rêves pour tel et tel objectif. Nous avons aussi développé, alors là, je suis vraiment désolée, il va falloir que notre directrice de la communication nous aide, parce qu'on ne trouve jamais le temps de remplacer ces photos, là, c'était balbutiant. nous avons développé, et surtout le professeur Château qui n'est pas présent. Excusez-moi. Oui ? Ça va faire une heure qu'on est en présentation. Je connais, je sais, mais c'est toujours pareil. Donc, je suis désolée. Ok, d'accord, ça m'a rejeté juste pour vous prévenir. Merci, Émilie. Merci de remplir fidèlement votre rôle. Donc, nous avons des… Vous ne travaillez pas d'abord sur les animaux, vous travaillez sur des modèles et ça, c'était de l'ancienne salle, la nouvelle salle est plus grande qui contient plus de modèles. Vous avez ici un comédien, ici un comédien, et ici une étudiante, alors évidemment une peluche, et le comédien, il va jouer le client très, très pas content, ou alors le client qui s'effondre, qui ne veut pas payer, le client qui s'effondre en larmes parce que vous annoncez l'euthanasie, etc. Donc, on vous fait faire des mises en situation. On vous emmène dans les élevages, là vous voyez tout un tas d'étudiants qui pratiquent la fouille de bovins. Ici, c'est au niveau des chevaux. Et puis, la clinique, ça se passe dans nos CHUV, nos centres hospitaliers vétérinaires. Ici, le CHUV animaux de compagnie avec les salles d'attente des clients et puis la zone de pré-consultation où les étudiants font tout un tas réalisent une partie de la consultation. Et donc, vraiment, dans toutes les espèces, ici, les frigos de Rungis dans lesquels on vous emmène, ici, des amphiconnectés où on peut vous montrer plein de choses, dans toutes les espèces, on essaie de développer des outils pédagogiques de pointe. Donc, quelques vues du cirral. Donc là, vous voyez que si Alfort est au cœur de la ville, maintenant, le cirral est toujours au cœur de la campagne et ça restera longtemps comme ça. avec toutes les techniques de pointe disponibles, l'IRM scanner pour les chevaux, scanner couché, scanner debout. Alors là, je ne vais pas activer le film, mais la fameuse piscine puisque les chevaux, quand on les voit nager, là ici, on est en dessous et les gens qui sont en dessous voient les jambes du cheval et peuvent voir, voilà, peuvent mieux comprendre quel est le défaut du cheval. ici, la faune sauvage, un hérisson, un petit écureuil, voilà, on a vraiment, on essaie vraiment de vous immerger le plus possible en six ans, pas le premier jour, au milieu de tout ça. Il y a aussi des stages, des stages de formation en milieu professionnel qui vous permettent de compléter ça et nous vous aidons à trouver ces stages et puis donc, nous essayons vraiment, je pense avoir fait comprendre, nous ne pouvons pas tout de suite vous mettre au chevet des animaux tous les matins, mais nous essayons d'avoir une progression dans l'enseignement pour vous amener le plus rapidement possible à la propédotique, là vous êtes avec les animaux, aux soins infirmiers, aux gestes techniques et puis la fin évidemment est en immersion. Les voies cliniques, c'est-à-dire les voies d'approfondissement, pardon, ce que vous pouvez faire en dernière année, vous pouvez vous approfondir en animaux de compagnie, en équidé, en animaux de production, donc là, cet après-midi, il y a des conférences, alors les équins, c'est 11 heures, donc vous nous lâcherez, là si vous voulez faire de l'équine, il faut écouter les équins à 11 heures, les animaux de production, le véto rural, on a Boetra, Alfort, je vous assure qu'on a un enseignement de qualité dans ce domaine, donc à 15 heures, il y a une conférence, et puis dans les animaux de compagnie, il y a aussi Nac et Faune Sauvage sur lesquels il faut que vous ayez les idées claires, et il y a une conférence à 16h30. Il y a ceux qui vont partir dans la voie de la recherche, je l'ai déjà dit, alors très peu parmi vous, mais ceux-là, on les accompagne aussi. Ceux qui vont partir dans la voie de l'industrie, ça veut dire qu'en sixième année, vous faites plutôt une école de commerce, l'ESSEC, HEC, l'ENGREF, puis après, vous faites, soit des choses qui ont un lien direct avec la vie vétérinaire, soit beaucoup moins, des cabinets de conseil, la haute administration, enfin, il y a des très belles carrières à faire, et puis la santé publique vétérinaire pour laquelle vous devez faire une année supplémentaire à l'École nationale des services vétérinaires pour devenir inspecteur de santé publique vétérinaire, et c'est aussi quelque chose qui mène à beaucoup de carrières. Alors, je vais passer très rapidement sur cette diapositive pour vous dire que, je l'ai évoqué, nous avons une exigence vis-à-vis de nous-mêmes d'amélioration continue de la formation, vous évaluerez systématiquement les enseignements, et si on était un petit peu trop paresseux dans cette démarche qualité, nous avons, nous sommes audités par des organismes aussi bien européens, la 3EV, Association des établissements d'enseignement vétérinaire et quelque chose qui évalue un petit peu plus le côté recherche, mais qui jette un oeil sur le fait que la recherche nourrit l'enseignement, l'HCRS au niveau français. Pardon. Je vous ai dit qu'à la fin des 6 ans, vous pouvez continuer si vous en avez envie. Vous pouvez faire un internat, là j'avoue, il manque quelque chose sur la diapo, je vous prie de m'en excuser. Il y a 4 internats maintenant à Alfort, animaux de compagnie, clinique des équidés, animaux de production et NAC. Il y a vraiment un internat NAC. Ce n'est pas l'endroit de détailler, mais ce n'est pas du tout comme l'internat en médecine humaine. Je souhaite juste que vous ayez ça en tête. Ce n'est qu'une année et pour faire clair, vous n'êtes pas payé. Vous êtes un petit peu défrayé, mais pas payé. Maintenant, peut-être que d'ici là, les choses auront changé. Et puis, quand on est spécialiste de quelque chose, eh bien en fait, on fait un résidana. C'est-à-dire que la plupart du temps, on commence par l'internat, puis on fait un résidana et là, vous voyez, on arrive dans la spécialité, la neurologie, l'orthalmologie, la chirurgie, etc., etc. Et c'est ça qui vous permet d'obtenir le titre de spécialiste vétérinaire. Donc, vous voyez, six ans plus quatre ans. Donc, il faut s'en donner les moyens, en avoir envie et voilà. Et puis, de toute façon, même si vous ne faites pas d'internat, même si vous ne faites pas de résidana, je vous ai dit que votre profession a été réglementée et vous aurez de la formation tout au long de la vie qu'on appelle la formation continue. Et donc, vous revenez dans les écoles puisque chacune des quatre écoles a un catalogue de formation continue. Donc, je conclue. Une école ancrée dans un riche héritage historique avec à nouveau des vues de l'amphithéâtre d'anatomie avant, après, mais une école qui est en constant renouvellement avec nos deux sites et là, on prépare activement le déménagement complet sur le site normand avec encore des constructions, mais même sur le site d'origine, il y aura encore des rénovations et même si ça peut paraître un peu curieux, là, nous rénovons notre petit bois, notre parc pour qu'il soit le mieux possible. Alors là, c'est une photo qui devient historique maintenant aussi puisque l'objectif avec tout ça, c'est de vous offrir une formation complète et polyvalente et alors, vous n'irez pas là, ne vous inquiétez pas, ça c'était un de nos vieux amphis très, 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 très plantus, donc là aussi, peut-être faudrait qu'on enlève cette photographie et pas que. Évidemment, il y a une vie étudiante très active, parfois un petit peu trop active, mais voilà, vous avez ici une équipe d'équitation, ça, si je ne me trompe pas, c'est les pommes-pommes, il y a une trentaine d'associations étudiantes qui animent la vie étudiante, donc croyez-moi, il y a de quoi faire aussi en plus des études, si je puis dire. Donc voilà, donc oui, je sais, c'est toujours un tout petit peu trop long, mais donc merci de votre attention, bonne visite virtuelle parce que vous avez des tas de choses sur lesquelles aller cliquer dans ce que notre directrice de la communication a mis à votre disposition et merci pour à nouveau votre attention et je vais quitter la présentation et avec l'aide d'Émilie, je vais tenter de répondre aux questions. Alors, ma caméra est là. Émilie, on me voit là ? Moi, je vous vois. Merci beaucoup Madame Tolmain pour la présentation. Je vous prie. Et là, du coup, merci à vous parce que vous êtes énormément à avoir posé des questions, il y a beaucoup, beaucoup de questions. Donc du coup, ce qui va se passer, c'est que j'ai réparti les différentes questions, j'ai lu toutes les questions et je les ai réparties selon différentes thématiques ce que je vais faire, c'est énoncer chaque thématique avant de poser les questions et du coup, à la fin des questions d'une thématique, n'hésitez pas à poser des questions en rapport avec ces thématiques parce que si je ne les ai pas posées, c'est qu'on ne viendra pas dessus d'une manière générale. Je vous dis juste les thématiques. La première, c'est les choix que vous aurez à faire au lycée. La deuxième thématique, c'est la préparation au concours post-bac. La troisième thématique, c'est les concours dans les autres voies. Ensuite, on va aborder les questions qui concernent l'école, donc l'école d'Alfort. Puis, le diplôme, donc le diplôme qu'on obtient à l'issue des ENV. Donc, du coup, pour la première thématique, choix du lycée, en termes de spécialité, en terminale, est-ce qu'il vaut mieux garder les spécialités physique, chimie et SVT avec maths complémentaires ou plutôt garder maths et SVT ? Alors, Émilie, les deux premières thématiques qui sont en rapport avec le concours post-bac, je vais me permettre de ne pas y répondre tout simplement parce que ce n'est pas mon cœur de métier puisque moi, il y a des étudiants après qu'il y a souvent des évolutions et que surtout, il y a à nouveau une conférence à 13 heures donc vraiment, vraiment. Alors, premièrement, écoutez la conférence et deuxièmement, j'ai envie de vous exhorter parce que souvent, il y a des questions sur lesquelles toutes les réponses sont sur nos sites internet. Donc, par contre, ce qu'on pourra peut-être remettre éventuellement dans la discussion à la fin, c'est le lien vers le site du concours post-bac et croyez-moi, tout est explicité concernant les spécialités et puis je ne sais plus l'autre question qu'il y avait sur le concours post-bac mais tout ça est largement explicité. Jetez un oeil sur le site et écoutez cet après-midi. Je vous en remercie. Alors, la deuxième thématique, Émilie, c'était ? c'était les concours pour les autres voies et ce qui se passe, enfin, les questions concernant notre école et concernant le diplôme obtenu à la fin des études vétérinaires. Les autres voies que je regarde en même temps un peu, qu'est-ce qui a été posé le plus souvent ? Il y a eu pas mal de questions sur toutes les réformes concernant les voies B, C, les voies pour les BTS, les DUT, des questions concernant la prépa agro-véto. Il y a eu quand même pas mal de questions concernant les cursus dans les écoles à l'étranger, donc les voies d'admission dans les concours en Belgique, au Canada. Là aussi, je vais essayer de synthétiser parce que là, on est toujours, vous voyez, je comprends très bien vos questions, bien sûr, et je comprends que vous les ayez, mais là, c'est de l'autre côté. Moi, je suis dans l'école et d'une certaine façon, même si je vais essayer de donner des éclairages, d'une certaine façon, moi, je reçois des étudiants qui sont passés par toutes ces voies, mais je ne les organise pas, je ne les décortique pas. Bon, l'après, je ne sais pas s'il peut y avoir comme question, mais la voie de concours, elle dépend de plein de choses. Maintenant, il y a le fameux parcours sub sur lequel vous avez ou vous n'avez pas ce que vous souhaitez. Les quotas que je vous ai cités, ça, ils sont fixés par arrêté ministériel, ils sont quasiment les mêmes dans chaque école. Il y a eu une époque, c'était exactement les mêmes, mais ils sont quasiment les mêmes. Ce qu'il faut que vous sachiez quand même qui est important, c'est que, parce qu'une chose a changé par rapport à la mise en place du post-bac, vous pouvez passer le concours post-bac et, je vais expliquer, vous ne grillez pas de cartouches, c'est-à-dire que, à l'inverse, quand vous essayez toutes les autres voies de concours, vous ne pouvez passer le concours que deux fois. Donc, la prépa BCPST, elle est en deux ans, vous passez le concours au bout des deux ans, alors il y a du jargon, en trois demi, on appelle ça les trois demi, et si vous n'avez pas le concours, vous pouvez redoubler, vous faites cinq demi et vous pouvez passer une deuxième fois le concours. Et puis, si vous le ratez, vous le ratez, je vais être brutal, mais au moins, c'est clair, vous ne serez jamais vétérinaire, parce que vous avez déjà passé, il y a une nuance, vous ne serez jamais vétérinaire par la voie des écoles nationales vétérinaires françaises, parce qu'il y a une règle qui est que vous ne passez le concours que deux fois. Alors, pourquoi cette règle ? Parce qu'il y a longtemps, mais enfin, il y avait des gens qui le passaient quatre fois, cinq fois, six fois, sept fois, qui ne voulaient pas comprendre que ce n'était pas pour eux. Donc, on a mis fin un petit peu à quelque chose de triste, si je puis dire. Par contre, vous pouvez passer le concours post-bac et ne pas l'avoir et ensuite, passer deux fois votre concours vétérinaire par une autre voie. Donc, la manière jargonneuse de le dire, parce qu'on parle de deux cartouches et le post-bac ne grille pas de cartouches, il vous reste vos deux cartouches. Voilà. Ensuite, la réforme de l'AVOIC, pareil, elle est un peu… Alors, je mets une note si ça ne vous embête pas parce que, comme je ne la pratique pas au quotidien, je ne peux pas l'exposer comme ça de but en blanc, mais l'idée a été quand même globalement que les gens qui faisaient un DUT, excusez de l'ancien terme que j'ai employé, ils font maintenant un BUT, ils font leur BUT en trois ans et ils passent le concours et ils rentrent en école vétérinaire. Tandis que pour les BTS, il y a une autre architecture. Au bout de deux ans, on passe le concours et on arrive dans une classe passerelle. Alors, j'espère que c'est bien le nom qui lui a été donné parce que ça, ce sont peut-être des notes de présentation de l'année dernière ou de l'année d'avant. Mais la classe passerelle, c'est les anciennes classes prépa ATS bio et quand vous êtes dans une classe passerelle, vous avez passé le concours, c'est-à-dire que vous êtes sûr qu'à la sortie, enfin, sauf catastrophe, catastrophique, vous êtes sûr qu'à la sortie de votre classe passerelle, vous aurez une école vétérinaire. Mais en fait, c'est, sauf erreur de ma part, votre classe, enfin, votre classement, la qualité de votre travail dans cette classe passerelle qui déterminera votre classement et qui déterminera donc votre choix parce que quelle que soit la voie de concours, y compris pour les post-bac, c'est votre classement qui détermine votre choix. Alors, il faut faire candidater sur les quatre écoles mais les classer par ordre de préférence. Si vous êtes premier au concours, quelle que soit votre voie, vous choisissez, vous avez le choix. Si vous êtes le dernier classé, vous prenez ce qui reste. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a répété plusieurs fois que les quatre écoles se valent, sont identiques en termes de diplôme délivré. Après, tout le reste, ça va autour de vous êtes plus souvent et c'est légitime. Vous êtes plus près de votre famille, vous êtes plus près de vos parents, etc. Mais globalement, voilà. Donc, ça, c'est pour les voies de concours. Alors, après, on peut peut-être passer, à moins que d'autres questions reviennent plus tard, mais on peut passer à l'école. Là, je vois, je me permets, Émilie, je vois l'ordre de grandeur du coup des écoles. Alors, oui, moi, ça, c'est un point qui me tient à cœur parce que souvent, il y a des petits soucis quand même. Donc, les droits de scolarité sont les mêmes dans les quatre écoles. Donc, ça, nous, en tout cas, dans notre site internet sur la préparation de la rentrée de soeur, on a vraiment bien expliqué ça. Les droits sont, alors, on va dire 2700 euros par an pour arrondir, 2700 euros par an. Quel que soit l'école nationale que vous faites. Vous pouvez être boursier sur critères sociaux et alors là, regardez bien la chose parce que dans l'enseignement universitaire, les critères sont différents du lycée. Je vais aussi le dire de façon très claire, on est plus vite pauvre dans l'enseignement supérieur. C'est une façon caricaturale, bien sûr de le dire, mais je pense qu'au moins c'est compris. Des tas de gens qui ne sont pas boursiers au lycée le deviennent en études supérieures, surtout s'ils ont des frères et sœurs eux-mêmes en études supérieures. Il y a des points de charge pour les grands frères, les grandes sœurs en études et il y a des points d'éloignement géographique. Donc vraiment, les barèmes ne sont pas du tout les mêmes. Bon, nous on a une petite vingtaine de pourcents de boursiers, 25 dans les bonnes années si je puis dire, mais voilà. Donc on a des boursiers, il n'y a pas de soucis. mais c'est vrai qu'il n'y a pas que les coûts d'inscription, il y aura les stages, se déplacer pour aller en stage et puis pour ne pas être bridé par ça. Voilà, il faut quand même prévoir un budget supplémentaire. Il y a le logement. À Alfort, nous avons 492 chambres. Quand je dis ça, c'est qu'on n'en a pas 493. Donc, quand on n'a plus de chambre, on ne peut pas loger les gens. C'est très détaillé sur notre site internet, dans formation, dans rentrée, dans logement. On attribue aux quotients familiales. Mais c'est vrai que le logement, c'est important. Enfin, voilà. Beaucoup, beaucoup d'étudiants rechignent à l'UD du prêt. Je le comprends, mais je voudrais quand même dire qu'on n'est pas en Amérique encore et qu'un vétérinaire au chômage, ça, je ne connais pas. Et que sur le… Vraiment, vous avez de l'or dans les mains parce que vous… Enfin, sauf parce que vous ayez des exigences très particulières. Vous voulez être sur la croisette entre le numéro 25 et le numéro 120. Là, évidemment, vous ne trouverez pas forcément chaussures à votre pied. Mais vraiment, vous aurez du boulot. Alors, je ne vous dis pas non plus d'aller emprunter 500 000 euros, mais réfléchissez à votre budget. Il y a des prêts étudiants très peu à des taux intéressants. Nous avons une amicale des anciens, enfin, une association des anciens qui fait des prêts d'honneur. Un prêt d'honneur, c'est quelque chose que vous ne remboursez que quand vous commencez à travailler. Enfin, il y a vraiment de quoi aider au financement. Il y a des jobs étudiants, mais il ne faut pas vous tuer au travail. Bien sûr, il y a un job étudiant et vous avez plein de possibilités en tant qu'ASV, en tant que standardiste, standardiste vétérinaire, plein de choses. Mais il ne faut pas que ça vous épuise parce que si vous êtes épuisé avec votre job étudiant, voilà. Donc, vraiment, c'est des points auxquels nous accordons beaucoup d'importance. Alors, si vous allez à l'étranger, puisqu'on a évoqué les écoles étrangères, donc évidemment, vous pouvez choisir d'aller à l'étranger dès le début. Si vous n'avez pas envie de faire prépa, il y a des gens qui font ça maintenant. Mais bon, très clairement, alors, vérifiez bien que l'école est accréditée à 3EV, ça, c'est vraiment la condition sine qua non, sinon, votre diplôme, il ne vaut rien. Et puis, il va regarder le budget. Et croyez-moi, il est largement supérieur. Et voilà. Donc ça, après, toutes les situations sont personnelles et il faut que chacun, au milieu de tout ça, trouve son chemin et son environnement. Donc voilà, je crois que j'ai à peu près répondu sur les coûts, les bourses, le logement. Du coup, il y a 10 minutes. Ce que je propose, c'est que toutes les questions sur les concours et les choix du lycée, je vais les envoyer aux autres modulateurs. Oui. Aux autres modulateurs des autres conférences, comme ça, elles pourront être abordées dans les autres conférences. Et nous, on va essayer de se concentrer sur les questions concernant les écoles et les diplômes. Du coup, là, ce qui venait, c'était, ce qui venait souvent, c'était, est-ce que l'école d'Alfort a une spécialité qui la démarque des autres ? Par exemple, une spécificité dans la faune sauvage, dans l'activité NAC. Vous avez parlé du CIRAL, mais est-ce qu'il y a d'autres choses qui démarquent notre école par rapport aux autres ENV ? Non. Alors, je pense qu'en équine, le CIRAL démarque vraiment, je le dis en toute humilité, par rapport à nos trois écoles amies. Sinon, sinon, alors, comment dire ça ? Ce qui peut nous démarquer, c'est la forte activité de notre centre hospitalier vétérinaire animaux de compagnie. Là, vraiment, les 43 000 ou 45 000 cas par an, il n'y a pas ça dans les autres écoles. Ça, c'est clair, mais ça, c'est dû au bassin de l'Île-de-France. Je ne sais plus si on est 12 millions, je crois, en Île-de-France. Donc, voilà, on a un bassin de clientèle avec des transports en commun qui sont ce qu'ils sont, mais qui fonctionnent de temps en temps. Donc, les gens peuvent venir jusqu'à l'école. Donc, ça, oui, c'est un point fort, réellement, mais honnêtement, après, l'équine, vraiment, alors que dans d'autres écoles, on va dire qu'il y a peut-être un petit peu des difficultés sur l'équine, alors, les gens qui font de la bovine auraient tendance, enfin, qui veulent faire de la bovine auraient tendance à penser que Toulouse est bien équipée, est bien dotée, etc., mais nous aussi, on fait autrement et je rappelle, si ça vous intéresse, c'est 15h, la conf, donc, voilà, c'est délicat de mettre en avant plus de choses qu'objectivement, la taille et l'activité de notre centre hospitalier, voilà, et je crois qu'en faune sauvage, quand même, Enac, on se défend quand même pas mal. Ensuite, il y avait une question sur les voies de spécialisation, est-ce que l'école propose des voies de spécialisation ou est-ce qu'il faut aller dans d'autres institutions, cliniques ou hôpitaux pour se spécialiser ? Alors, réponse en plusieurs temps, sur l'internat, sur l'internat, c'est un concours national, donc, vous voulez faire un internat en animaux de compagnie ou en équine, vous passez le concours national et là, rebelote, votre classement vous permet de choisir votre école. Donc, nous proposons maintenant quatre internats, sachant que l'internat NAC, pour le moment, n'existe qu'à Alfort et Nantes. Alors, tout simplement, je pense parce qu'effectivement, il n'y a pas assez de cas de NAC pour que Toulouse et Lyon développent un internat. Voilà. Donc là, vous pouvez rester dans votre école, si je puis dire. Ensuite, les spécialisations, alors, la voie royale de la spécialisation, ensuite, c'est le résidana, c'est-à-dire passer ce qu'on appelle un bord européen. Donc là, oui, vous aurez à voyager un petit peu, mais il va falloir que vous trouviez un mentor pour vous guider, un directeur de résidana. Et ça, nous, dans notre centre hospitalier en vétérinaire, dans chaque spécialité, en médecine, en chirurgie, en neurologie, en ophtalmologie, etc., etc., les enseignants, l'équipe accueille un ou plusieurs résidents. Donc, ce résident, pendant trois ans, son port d'attache, ça va être à le fort, mais il aura des stages à faire, alors, non pas dans les trois autres écoles, mais dans des établissements anglais, suisse, belge, américain, que sais-je, parce que, voilà. Donc là, oui, il faudra, alors, la réponse, elle est non seulement en plusieurs temps, mais aussi en plusieurs scénarios. Si vous avez envie de bouger pour votre internat, pour votre résidana, vous pouvez. Si vous avez envie de rester à le fort et que votre classement le permet, vous resterez à le fort pour l'internat et pour le résidana, même si vous restez à le fort, il y aura quand même du mouvement pour, sur les trois ans, compléter un certain nombre de choses. Voilà. Ensuite, pour les spécialités, toujours dans le même thème, est-ce qu'il y a des quotas à respecter ou pas ? C'est-à-dire que est-ce qu'il y a un manque de spécialité en spécialisation canine et tout ? Et est-ce que c'est possible de spécialiser en éthologie et en phytothérapie ? Alors, déjà, on enlève le mot spécialité parce que si on parle de la sixième année, je le répète, c'est mon rôle, Émilie, vous avez F. Mais ce n'est pas grave du tout. Mais au moins, vous le saurez. Il faut parler vraiment d'approfondissement parce que vous êtes loin de sortir comme spécialiste. Vous sortez comme véto et vous êtes capable de vous débrouiller. mais vous avez approfondi. La réponse est la suivante. Pour le moment, il n'y a pas de quotas. Mais pour le moment, les promos qui sont en assise, elles sont plutôt encore de 145. quand les promos à 180 vont arriver, il y a deux scénarios possibles. Il y a notre scénario préféré parce que c'est quand même un petit peu… En tout cas, personnellement, le scénario que je défendrais et que je défends déjà, je ne me vois pas dire à quelqu'un qui veut vraiment faire équine « Ah, désolé, il n'y a plus de place » ou alors « Vous n'avez pas eu une note assez bonne » et du coup, vous allez en canine. Je trouve ça quand même un peu… Voilà. Mais donc, le scénario A qu'on espère continuer à pouvoir développer, c'est qu'il y a effectivement des quotas, mais en fait, année après année, et moi, ça fait 15 ans maintenant presque que je suis ça, les promos se répartissent quand même globalement toujours de la même manière. La majorité va en canine. Un nombre… et puis un nombre à peu près égal, on va dire, selon les années 20 en équine et en bovine et on est dimensionné pour les accueillir. Là, ça va. J'espère qu'on va rester dimensionné pour les accueillir, ça voudrait dire qu'on ne fera pas la même chose, ça c'est clair. Voilà. Et vraiment, si on y était contraint, on ferait quelque chose de classant et de… Voilà. Mais en tout cas, ce n'est pas encore à l'ordre du jour. Mais voilà. Après, il faut voir ce que ça donnera en termes de moyens quand les promos à 180 arriveront en sixième année. Ce n'est pas tout de suite. Voilà. Donc ça, c'était « Est-ce qu'il y a des quotas ? » Et il y avait quoi ? Il y avait une autre question sur le sujet ? Non ? Ah, c'était surtout le diplôme. Où est-ce qu'il est reconnu le diplôme quand l'école est accréditée avec les A3EV ? Est-ce que c'est reconnu en Suisse et est-ce qu'on peut exercer dans d'autres pays hors Europe ? Alors, la Suisse, vous me posez une colle. J'espère qu'il n'y a pas de Suisse dans les auditeurs. Mais alors, la Suisse, vraiment, je ne sais pas. Parce que c'est toujours un peu différent, on va dire. Du coup, par exemple, pour les États-Unis, vous devez passer un examen d'équivalence qui s'appelle l'AVMA. On a quand même régulièrement. Alors, je le sais parce que pour se présenter à l'AVMA, il vous faut des tas de papelas administratifs tamponnés de l'école et évidemment, c'est mon service qui vous les fournit. Donc, il y a très régulièrement des étudiants qui vont s'installer en Amérique en passant l'AVMA et je n'ai pas vent du fait que c'est scandaleux, ils se plantent parce qu'ils ont été mal formés à Alfort. Donc, je pense que ça fonctionne bien. Alors, j'ai des cas plus problématiques en termes uniquement administratifs. Singapour, Taïwan, la Chine, oulala, alors là, administrativement parlant, il ne faut pas un tampon par feuille mais trois tampons par feuille et je ne crois pas qu'il y ait d'examen mais je n'en suis pas sûre. Bon, sinon, toute l'Union européenne, votre diplôme, il est valable d'emblée. Voilà. Écoutez, je pense qu'en Suisse, il est valable aussi mais vous voyez, il va falloir que je sache répondre à cette question. Je suis vraiment navrée, là, j'ai un doute. Voilà, je pense que oui. il me semble, quand même, vraiment. Voilà. Ensuite, il y avait une question sur, est-ce qu'il faut des années d'études en plus pour pouvoir exercer la chirurgie ? Alors, c'est que la chirurgie, c'est vaste. Vague. Enfin, alors, vague, c'est péjoratif un petit peu mais c'est surtout vaste. Non, non, pas de souci, Émilie, mais c'est surtout vaste. C'est-à-dire que quand vous sortez de l'école, vous savez faire une ovario chat, une ovario chienne qui est déjà plus de la chirurgie, vous savez, alors après, vous savez effectuer un certain nombre d'opérations. Maintenant, après, vous pouvez vous spécialiser en chirurgie. Il y a toute la chirurgie orthopédique, par exemple, chez les animaux de compagnie, chez les naques, qui est un peu plus fine, un peu plus pointue. Donc là, d'emblée, oui, il vaut mieux s'être spécialisé. En bovine, quand vous sortez, vous savez faire ce qu'on appelle les veaux à gros nombrils, les veaux qui ont le nombril proéminent qui ressort et qu'il faut absolument opérer, vous savez poser une attelle, vous savez faire un certain nombre d'opérations. Si on peut appeler ça une opération, ça dépend des... Heureusement, il n'y a pas de chirurgien qui écoute, j'espère, mais vous savez faire une césarienne. Vous n'en avez pas fait trois ans, vous n'en avez pas fait 50 et vous serez beaucoup plus à l'aise. Toutes les opérations que je viens de citer, vous serez beaucoup plus à l'aise un an ou deux ans après quand vous en aurez fait 50 par an, mais en sortant de l'école, vous savez faire ces choses-là. Par contre, je répète, les choses de chirurgie beaucoup plus pointues, non, là, il faut vous spécialiser. Voilà. Autre question ? Je vais aller tout au bout de la discussion pour voir... Oui, alors il y a quelqu'un qui pose des questions sur la mobilité internationale. C'est vrai qu'on ne l'a pas mis dans le diaporama. Il n'y a pas un semestre obligatoire, mais il y a une période de mobilité de quatre semaines d'un mois minimum pendant que vous avez toutes vos études pour le faire. donc voilà. Alors, comment s'orienter vers la recherche après l'école vétérinaire ? Du coup, ça, je vous l'ai dit, ça passe par un M2 en A6 et puis ça, on en rediscute avec vous. En tout cas, il faut déjà aller jusqu'à la sixième année si c'est une partie de la réponse. Je crois vaguement voir que vous demandez si, oui, vous avez répondu non, on n'a pas de classe préparatoire, etc. Non, on ne paie pas, voilà, non, on n'est pas payé par l'école pour la durée des études. Ah oui, ça, c'est Émilie qui répondait. Oui, j'ai répondu aux questions où je savais. Oui, tout à fait, c'est très bien. Est-ce que vous envoyez encore une ou deux avant qu'on arrête ? Il y avait des questions sur la différence entre les diplômes d'EFV et le diplôme de docteur vétérinaire. C'est un peu flou. J'ai l'impression. Ben oui, mais je comprends bien. des questions concernant la thèse ? Je comprends bien, mais simplement, alors, c'est comment l'expliquer de manière simple. Maintenant, dans l'enseignement supérieur, tout le monde est habitué à un truc qu'on appelle le LMD, c'est-à-dire sortie du lycée à l'université, c'est le 3-5-8. En trois ans, vous faites votre licence. Si vous faites un M2, c'est deux ans de plus. Donc, on vient de faire le 3, le 5. Et puis, si vous continuez en PhD, en doctorat d'université, vous rajoutez trois années minimum et c'est le 8. Bon. Beaucoup, beaucoup de cursus, beaucoup, beaucoup d'écoles, les écoles d'ingénieurs se sont alignées sur le 3-5-8. Et donc, ce qui rythme le 3-5-8, c'est l'acquisition d'un diplôme. Au bout du 3, la licence, au bout du 5, le master et le doctorat d'université au bout du 8. Eh bien, pour des raisons historiques et trop compliquées parce qu'il faudrait une heure pour exposer les petits détails des choses, le cursus vétérinaire n'est pas parti vers ce 3-5-8. et il est resté, il est devenu maintenant, mais il est resté en, on va dire, 5 plus 1, si je puis dire. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'au bout de 5 ans, il y a déjà un premier diplôme. Alors, ça rejoint le fait de ne pas être payé pendant ses études, ça rejoint le fait que plus on fait de stages, plus on complète sur le terrain sa formation à l'école. Parce que, comme je vous le disais, à l'école, on va vous faire faire à tous une ovario, mais on ne peut, c'est-à-dire, stériliser une chatte. Mais on ne peut pas vous en faire faire 10 à chacun, ça, ce n'est pas possible. Donc, nous, on vous apprend les règles de l'art, comment la faire, et puis après, vous faites des stages, et puis après, en 6e année, parce que quand même, vos parents, ils commencent à trouver que ça fait un moment qu'ils vous entretiennent, là aussi, même si toutes les familles sont différentes, eh bien, vous avez, grâce à ce DEFV, vous avez ce statut de vétérinaire assistant, assistant, qu'est-ce qu'on va dire, ce n'est pas demi-vétérinaire ou bébé vétérinaire ou je ne sais quoi, c'est vétérinaire junior, vous l'avez, et dès l'été, vous pouvez travailler comme assistant, donc là, vous gagnez des sous, vraiment, et puis, vous continuez à mettre en pratique vos acquis, et donc, à les enrichir. Donc, par contre, si vous n'avez pas, au mois de juillet de la 5e année, si vous n'avez pas votre DEFV, vous redoublez, de toute façon, donc, voilà, vous ne pouvez pas l'acquérir plus, mais c'est une sorte d'étape, voilà, c'est une première étape qui dit que vous êtes déjà un vétérinaire généraliste, mais junior, on ne peut pas vous lâcher tout seul dans la nature, mais vous pouvez faire des choses dans une clinique, être rémunéré pour ça, mais vous approfondissez votre formation, eh bien, justement, dans l'une des voies d'approfondissement. Et donc, pour devenir un vétérinaire complet, autonome, en marche vers le vétérinaire senior, vous avez la 6e année dans laquelle vous avez deux grands éléments, vous devez valider, vous poursuivez vos enseignements en clinique, vous avez des examens et vous devez les valider, et puis, vous avez, comme les médecins, comme les pharmaciens, comme les dentistes, vous avez ce qu'on appelle une thèse d'exercice. Alors, pour, pareil, pour vous faire mieux comprendre, c'est que les ingénieurs, ils ont un rapport de fin d'étude, un truc comme ça. Donc, vous avez un travail scientifique ou bibliographique, mais à conduire en autonomie, à soutenir devant un jury, et quand vous avez validé les deux, votre thèse d'exercice et votre 6e année d'enseignement, là, vous avez le diplôme d'État de docteur vétérinaire délivré par l'État et, vogue la galère, vous pouvez commencer votre profession et votre cursus professionnel. Voilà, j'espère que c'est plus clair et en tout cas, croyez-moi, on vous le réexplique quand vous êtes à l'école. J'ai une question juste encore que j'ai sous les yeux. Le diplôme ne nous permet pas de partir bosser à l'étranger, sauf celui de Lyon le permet pour les US et le Canada. Non, 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 l'accréditation AVMA. Bon, c'est leur choix. Personne ne dit qu'ils la conserveront ad vitam aeternam et l'accréditation AVMA de Lyon ne vous permet pas de directement partir bosser aux USA ou au Canada. Elle vous donne des points en plus et des bonus pour passer leur examen qui s'appelle le NAVLE. On vous fait cadeau de une ou deux matières où on vous donne des points en plus pour le NAVLE, mais vous devez aussi passer le NAVLE si vous sortez de l'école de Lyon. Voilà. Parce que je sais que c'est une idée un peu répandue. Oui, les boursiers sont exonérés des droits de scolarité. Alors, pour les jobs étudiants, si on est mineur, bon, ça, c'est des questions bien spécifiques. De toute façon, on vous informe beaucoup à partir du moment où vous entrez dans l'école. Émilie, voyez-vous, parce que là, il est 11h06, voyez-vous des questions importantes ? On n'aurait pas d'autres questions sur l'école et les diplômes. Je n'en vois pas d'autres qui se dessinent auxquelles vous n'ayez pas répondu. après, il y a quand même pas mal de questions sur les différentes voies de concours, les différentes voies d'admission et les choix du lycée. Mais ça, comme je vous l'ai dit, j'enverrai la liste de questions aux modulateurs des autres conférences. Ah oui, il y a des personnes qui n'ont pas compris aussi le terme de crédit. En quelques mots, et puis on pourra peut-être s'arrêter là-dessus, en quelques mots, en quelques mots, ce sont les ECTS, alors avec mon accent bourguignon, comme dit le directeur, Euron, alors attendez, attendez, parce qu'à force, vous le savez, je ne sais plus, il faut que je l'écris, parce que les ECTS, ce sont les crédits de transfert au niveau du système européen. European Credit Transfer System. L'idée, alors, ça ne va pas nous rajeunir, c'est le processus de Bologne, le processus de Bologne a commencé en 1992. C'était ce qu'on a appelé l'uniformisation de l'enseignement supérieur en Europe, c'est l'Europe en marche, d'où le LMD. Il fallait que dans tous les pays européens, tous les cursus soient en 358-LMD, licence, master, doctorat, pour que les étudiants puissent voyager et pour que les étudiants puissent faire leur L1 à Rome, leur L2 à Thessalonique et leur L3 à Berlin et faire leur master à Paris. Évidemment, c'est caricatural. et ce système, il nécessitait qu'on puisse situer l'étudiant dans ce qu'il avait fait dans son université de départ et celle d'arrivée. Donc, on a inventé une unité de mesure et on a dit qu'un ECTS, un crédit, un crédit du système européen de transfert entre lieux, un ECTS, c'était 30 heures de travail et ces 30 heures de travail, c'est 15 heures devant les profs et 15 heures de travail personnel. Donc, quand vous concevez un programme d'enseignement, pour un semestre, vous devez mettre 30 ECTS. Si vous dépassez les 30 ECTS, vous n'êtes pas dans les clous de la norme et en tout cas, sur le papier, vous faites un semestre de L1, c'est 30 ECTS, vous faites votre deuxième semestre de L1, c'est 30 ECTS. Vous avez validé votre L1, vous avez engrangé 60 ECTS. Une année d'enseignement dans l'enseignement supérieur, c'est 60 ECTS. Et donc, nous, par exemple, ça nous permet effectivement, quand nos étudiants partent en programme Erasmus, on regarde, il part un an, donc il faut 60 ECTS pour faire cours et on regarde dans l'université d'accueil, ah bah tiens, chirurgie des bovins, bah tiens, là, tu valideras 5 ECTS. Chirurgie de bidule, tu valideras 5 ECTS, tu as déjà 10 ECTS, maintenant, il faut que tu en trouves encore 50. Donc, c'est un système de quantification, de mesure de la valeur d'un cursus, de la valeur quantitative d'un cursus qui permet tous ces échanges européens. et regardez l'auberge espagnole, le premier, il y a une scène tordante sur l'administration. Ici, ce n'est pas comme ça, vous verrez, mais bon, ceux qui connaissent le film voient peut-être de quoi je parle. Donc, j'espère que le système... Alors, du coup, on arrive, on a un petit peu dépassé au niveau de la conférence, donc du coup, je suis désolée, mais je vais devoir arrêter les questions. Donc, comme je l'ai dit, pour les autres questions, je les enverrai aux autres modulateurs qui pourraient répondre dans les autres conférences. En tout cas, merci beaucoup, Mme Colman, du coup, pour cette super présentation qui a été hyper claire. Il y a beaucoup de personnes qui ont insisté sur le fait que c'était clair et merci à vous. Merci aux participants, vous avez été hyper réactifs, vous avez posé plein de questions auxquelles, malheureusement, on n'a pas pu répondre à toutes, mais merci à vous d'avoir été aussi réactifs et aussi nombreux pour cette conférence. La conférence, elle sera disponible en replay dès lundi 21, dès lundi 20, pardon, novembre. et les contenus, ils sont disponibles en accès libre toute la journée, donc sans inscription. N'hésitez pas à suivre du coup le NVA sur les différents réseaux sociaux comme Instagram et voilà, merci à vous et encore désolé pour les questions auxquelles on n'a pas répondu. J'espère que vous avez passé une bonne conférence. Bonne journée à tous.